Vas-y, l'idée est là ! Oh, il n'est rien, il n'est rien ! Coddard ! Oh, je me casse ! Vous êtes le maillot faible. Au revoir. Et bonjour tout le monde ! Me voici aujourd'hui pour l'épisode 69 ! Un chiffre plutôt affriolant, dira-t-on. Bref. Pour une vidéo mise à jour, la 1.052 ! Et pas 51 comme le pastis, d'ailleurs, je suis con, pourquoi je n'ai pas fait la blague ? Avec quelques trucs nouveaux et intéressants ! Alors, l'assembler coopération, qu'on va pouvoir montrer très rapidement. Volumétrique Explosion, le Welder Setting, le Help Houser, je vous montrerai aussi. Le Antenna Broadcasting On-Off, avec la touche 0 pour le changer. Le Default World Size, World Size is now, 20 km. Et l'Arc Furnace, qui peut raffiner le nickel et le cobalt, en plus du fer. Donc, pour la nouvelle partie, hop là, monde personnalisé. Là, c'est une vidéo découverte, mon cœur. Donc, vous voyez, maintenant, défaut, limite du taille du monde, c'est plus illimité, mais 20 km. Il y en a 50, 100, 100 km, 10 km, ou illimité. Donc, ça, c'était pour la première partie. Et on va aller se mettre en... Départ facile. On va lancer un changement de partie. Tout ça, pour aller voir les différents éléments qui ont été placés dans cette mise à jour plutôt indéceinte, dirait-on. Et j'aimerais savoir, mais a priori, il va y avoir un truc de plutôt sympathique. de sympatouille, très tranquille, très bien. Ouais, je sais, je meuble pour le temps de changement, je suis désolé. Je pourrais faire une petite musique d'ascenseur, mais je ne suis pas très bon. Mon cœur, tu as fait... Ah, mais non, c'est bon. Hop là ! Alors... Parfait, il est là. Alors, on va vous montrer le... Alors, il y a... Cette mise à jour est en 6 points. J'ai déjà traité la première. Donc, le Default World Size is now 20 km. Donc, la taille par défaut des mondes est de 20 km. Et maintenant, je vais vous montrer le Welder Setting, le Help Houser. Et donc, en fait, tout simplement, maintenant... Voilà. Et K, on va mettre ça là-dedans. Et donc, normalement, si j'ai bien suivi le truc, je dois pouvoir... Merde. Je dois pouvoir prendre le contrôle de ça. Donc, normalement, maintenant, je dois pouvoir faire ce qu'il le faut. Donc, on se met en K. On se met dans le petit vaisseau. On va sur... Euh... La soudeuse. Et vous voyez, Help Houser. Et vous voyez, il n'y a rien qui s'est passé. Euh... Est-ce que c'est parce que... J'avais l'impression qu'il devait l'aider tout seul. Ok. Ah, est-ce que c'est parce que ça ne m'appartient pas ? Ouais, tu sais quoi. J'ai... Outils... On va se prendre la disqueuse. Et on va lui faire fermer sa gueule. Voilà. Bon, maintenant, j'aimerais comprendre pourquoi. Alors, on retourne là. On va dans le petit vaisseau. Euh... Cockpit. Computer, rayon de diffusion. Ok, batterie, cockpit, collecteur. Grand conteneur, grand réacteur, gyroscope, meuleuse. Euh... J'avais l'impression que sur la... Sur l'explication, ça devait... Euh... Désenclencher tout. C'est bizarre. Mais je ne comprends pas. Ça ne marche pas. Alors, si vous connaissez... Euh... Si vous connaissez la marche à suivre, je suis curieux de... De savoir pourquoi ça ne veut pas fonctionner. Grand réacteur, grand conteneur... Est-ce que... Je... Je ne comprends pas. Enfin, bref. A priori, il... Dans la vidéo, il montrait comme quoi le vaisseau se déplaçait tout seul. Et à partir du moment qu'on mettait là, le truc, il se déplaçait pour venir, essayer de venir en tout cas. Il faudrait que je... Il faudrait que je teste... Il faudrait que je teste différemment les choses. Bon, ça c'était... Le deuxième point... Euh... Le troisième point, il aurait peut-être fallu que je me mette en créatif. Le troisième point... Ouais, de toute façon, il va falloir que je passe en créatif. Oui, il faut que je passe en créatif maintenant. Ça, c'était normalement la partie où j'étais obligé d'être en normal. Mais là, il faut que je passe en créatif. D'accord. Donc, il n'y en a qu'un seul qui marche. On va tester en premier. L'intérieur, le but, ça va être de détruire ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, une requête, deux requêtes, et vous voyez, à l'intérieur, c'est détruit. Et maintenant, une requête, deux requêtes, trois requêtes, quatre requêtes, cinq, six, sept, huit, merde. neuf, dix, onze, c'est encore pas détruit, vous voyez, il est à l'intérieur. Douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, voilà, la dix-huitième requête, donc neuf fois plus solide, ce qui va me permettre, enfin, peut-être, de pouvoir, je vais y arriver ou quoi ? Ah non, merde, je les ai détruits, mes tourelles, mes mitrailleurs. Ça va peut-être me permettre un truc, ça va être de faire réellement des vaisseaux solides, parce que là, clairement, je peux y aller, avec le nombre de matériaux que j'ai gaspillé la dernière fois, pour me faire défoncer la gueule en deux secondes, là, clairement, c'est largement plus solide. Pas à peine abîmé, il en a pris des dizaines et des dizaines, alors que là, il en a pris que six, même pas, il en a pris que cinq, quatre ou cinq, et il n'y a plus rien de solide là-dessus. D'ailleurs, toi, j'ai envie de te détruire, voilà. Par contre, ça, vous voyez, c'est absolument pas solide. Bref. Alors, maintenant, on va montrer un autre truc. Ça, c'était... Pourquoi ? Voilà. Pourquoi je partais en cacahuète, moi ? Alors, ça, c'était le volumétrique explosion, c'était le troisième point. Alors, normalement, il y a un assembleur coopération. Donc, je vais vous montrer vite fait, il me faut tous les blocs qu'il me faut que je dégage tout ça. Voilà, parfait. Que je récupère les assembleurs. Voilà. Que je récupère des tubes, non, même pas des tubes, que je récupère juste des convoyeurs. et ça devrait me suffire pour vous montrer. Donc, assembleur 1, assembleur 2, assembleur 3, et on va faire l'assembleur 4. L'assembleur 4, voilà. Et on va se mettre une orangée par-dessus. Quoi que vous me direz, j'en ai même pas besoin. Par contre, il faut qu'ils soient reliés. Alors, je vais juste les relier avec un tube ici. Voilà, comme ça, ils sont tous reliés. Voilà. Maintenant, tout est relié, et donc, je peux faire K. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va pouvoir faire fonctionner tous les assembleurs. Donc là, les 4 que j'ai posés en coopérative mode. L'avantage de ça, c'est qu'on va pouvoir, en leur demandant de produire une plaque de métal, de le faire, normalement, beaucoup plus vite. Sauf que ça ne veut pas. OK, pourquoi ? Ah, mais putain, je suis con. Là, production, il y a l'assembleur 1. Faut que j'allais au assembleur 2. Voilà, enable, disable, coopérative mode. Donc là, il est enclenché, là il est désenclenché. Donc là, en fait, ils fonctionnent tous les 3. Et là, je peux leur demander. Sauf qu'il a décidé de me casser les couilles. Parce que, maintenant, il faut que je le remette dans le grand conteneur. Voilà, et là, il me l'a fait. Alors, si je désenclenche le coopérative mode et que j'en demande un. Vous voyez, c'est allé plutôt vite. Maintenant, je l'enclenche. Donc ça va plutôt bien, plutôt vite. Maintenant, je le désenclenche. je n'ai pas vraiment l'impression que ça va plus vite, en fait. Je n'ai pas vraiment l'impression que ça va. Ah, putain, parce que, pourquoi il ne s'est pas mis en coupe ? Ouh là là ! Bon, c'est pareil, j'ai l'impression qu'ils ont mis des trucs mais qu'ils n'étaient pas encore très au point. Parce que là, je n'ai vraiment pas l'impression que ça marche vraiment ensemble et que ça accélère la vitesse. on me dirait, je le testerai sur mon let's play parce qu'il y a des trucs que vous avez vu ces derniers temps que je mets beaucoup de temps à construire et c'est vrai que si vraiment ça doit fonctionner ensemble, les assembleurs, il faut que j'en mette deux ou trois l'un à côté de l'autre. Ça va être très très important de le faire. Donc je le mettrai en place, ça c'est sûr, parce que j'en ai besoin. mais si ça doit marcher comme ça marche pour l'instant, c'est pas super 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 en tout cas. Mais l'avantage, c'est que je pourrais demander à un assembler de faire quelque chose pendant que l'autre fait autre chose aussi. Donc bon, l'un dans l'autre, ça pourrait être intéressant. Alors, prochain élément à parler. Les welders, donc, d'accord, donc c'est super, ça ne change rien. Normalement, c'est censé me retirer les antennes, les visibilités des antennes. À quoi que là, si c'est antenne plateforme, donc si en fait, ça me le laisse. Ouais, bon ben, j'ai encore pas compris à quoi ça servait ce truc. Normalement, c'était censé me retirer les... Ah, c'est peut-être la demande des HUD. Je vais y aller voir ça. Hop là. K. Panneau de contrôle. Afficher la TH. Et si je fais O. Ça ne change rien. C'est parfait. Vive l'utilité naze. Bref, bon ben, encore un truc. Alors, j'ai l'impression, pourtant je l'ai téléchargé, mais j'ai l'impression qu'en fait, la mise à jour n'est pas prise en compte, parce qu'en fait, il n'y a rien de la mise à jour qui fonctionne. C'est cool. Et donc, à priori, dans les Erk Furnace, qui était intéressant, mais qui ne faisait que le fer, on va pouvoir ajouter des éléments. Hop là. Le four à arc. qui est le cobalt. Désolé, je baille. Le cobalt. Donc là, on va pouvoir se prendre du minerai de cobalt. le cobalt. Voilà. T. Et on va pouvoir voir que le cobalt fonctionne aussi. Voilà. Sachant que là, le four à arc va plus vite que la raffinerie de base. Par contre, elle ne peut raffiner que le cobalt, donc l'iron, donc le fer, et bien sûr, maintenant, le cobalt, le fer et... Merde. C'est pas le silicium ? Ah, ça fait chier, j'ai oublié le dernier. C'est cool. Alors, on va aller voir vite fait là. Alors, minerai, cobalt, fer, magnésium. C'est le magnésium. T. K. Et là... Ah non, c'est pas le magnésium. Donc, il pensait que c'était le magnésium. Ah, nickel, je suis con. Nickel. Ok. Je sais, j'ai fait exactement pareil, juste pour le... Voilà. Là, ça marche, vous voyez. Le nickel. C'est nickel ! Bref. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour de la mise à jour. Je reprends les points une dernière fois pour être sûr. Donc, on peut faire une coopération dans les assembleurs. Donc, assembleurs, coopération. Normalement, ils sont censés fonctionner plus vite ensemble. le volumétrique explosion. c'est ce que je vous ai montré là. Maintenant, il n'y a plus rien, mais tout à l'heure, il y avait un truc. Le welder setting, le helphauser. Donc, le welder, c'est la soudeuse qui est censée aider normalement. Je ne comprends pas pourquoi ça ne le fait pas là. D'ailleurs, si quelqu'un sait, je suis curieux. Est-ce que c'est parce que... Non, bah non, c'est bizarre. Je ne vois pas... Je ne vois pas, à moins qu'il y ait un nouveau bloc et que je ne l'ai pas vu. Non, je ne vois pas de nouveau bloc. Alors, vous pourriez me dire ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, je ne suis pas arrivé à l'utiliser. À l'utiliser. L'antenne Broadcasting On-Off, donc en utilisant la touche O, qui n'a pas marché pour moi. Ça n'a absolument rien changé quand j'appuie. Vous voyez là, on voit bien qu'il y a écrit Broadcasting On-Off, 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 bref. Mais ça ne change absolument rien à mon affichage. Les tailles des mondes qui passent par défaut à 20 km. Et l'Arc Furnace qui peut raffiner le nickel. Non, si, le nickel. C'est nickel. Eh oui, c'est nickel. Bref, il faut que j'arrête, moi. Le nickel, le cobalt et bien sûr, le fer. Voilà. Alors, j'espère que ça vous aura plu. Moi, en tout cas, ça m'a plu. C'était un petit peu chaotique, mais l'important, c'est d'y être arrivé et c'est le cas. Donc, je vous souhaite un bon tour et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. prochainement et n'hésitez pas à commenter et à liker et à vous abonner aussi et à partager si ça vous a plu. Allez, ciao tout le monde.